Fini de rigoler les amis, ça y est, on y arrive, demi-finale de Champions League, Bayern Munich, Real Madrid, on a Heritage City, puis du Bayern, bref, du tableau de la mort, mais quand on est le Real, on a peur de personne, et j'ai même envie de vous dire que le Real a l'habitude de ses confrontations, et plus que ça, quand le Real affronte des clubs sur le papier abordable à ce stade de la compétition, ça ne se passe pas toujours bien. On peut prendre, pour exemple, 2013, le Barça affronte le Bayern, le Real, de son côté, affronte Dortmund, on est tous persuadés qu'on va avoir notre premier classico de l'histoire en finale de Champions League, le Barça se fait sortir par le Bayern, et Dortmund, sous clope, crée la surprise, et sort le Real de Mourinho. Donc, rien n'est joué d'avance, là, on a deux clubs qui, au début de la saison, étaient annoncés comme les trois favoris, deux des trois favoris à la victoire finale, ils vont se rencontrer là, évidemment, il y aura un duel à distance pour le Ballon d'Or, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Sachant que, donc, la semaine dernière, je vous ai fait un focus sur le vestiaire, sur le Bayern, est-ce qu'on peut considérer cette équipe comme un piège ? Ce week-end, sur Chronic Foot, je vous ai parlé des cinq raisons de croire en la qualification du Real pour une nouvelle finale de Ligue des Champions, et aujourd'hui, on va faire vraiment un focus avec les duels, les clés de la rencontre, les compositions probables, et, bien sûr, mes pronostics en fin de vidéo grâce à mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros à l'inscription. C'est très simple, vous téléchargez l'application, vous rentrez le code CHRONIC10 ou avec le lien en description, et vous avez 10 euros offerts pour commencer à parier, en plus des 100 euros remboursés sous forme de Freebet, donc c'est très facile. Évidemment, vous pariez avec responsabilité, c'est strictement réservé aux personnes majeures, et je vous partagerai mes pronostics en fin de vidéo. La presse, pour commencer, avec d'abord un joueur que j'adore, Kimmich, j'aurais aimé voir ce mec-là un jour du côté de Madrid, bon, je pense que ça ne sera pas le cas. Jouer contre Madrid est toujours spécial, il a d'ailleurs dit que la qualification de Madrid contre City n'avait rien de chanceux, voilà, donc j'aime cette mentalité allemande, j'ai toujours aimé ça d'ailleurs. Marca, quant à eux, titre, une autre bête pour Rudiger, ça fait partie des duels que j'avais notés, il y a eu le duel Rudiger à Londres, remporté à deux reprises par l'Allemand en quart de finale, là on aura un duel anglo-allemand, je ne sais pas si ça se dit comme ça, entre donc Harry Kane et Rudiger. Le Bayern qui s'est donc imposé ce week-end 2-1, grâce à Harry Kane qui a mis un nouveau doublé, 35e, 36e but en Bundesliga, à défaut de remporter des titres collectifs, il va remporter son soulier d'or, il n'est plus qu'à 5 unités du record de Robert Lewandowski. Quand je vous disais classique, le classico d'Europe, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a aucune affiche qui n'a été plus jouée que le Bayern-Réal 26 fois, et ce qui est rigolo, c'est que parmi ces 26 matchs entre le Real et le Bayern, il n'y a jamais eu de finale de Ligue des Champions, et encore une fois, c'est le cas. Sur les dernières confrontations, on se rend compte que ce Real s'en sort plutôt pas mal, vous le voyez, 4 victoires sur les 6 derniers matchs, dont plusieurs victoires à l'Allianz Arena. Le Bayern-Réal, c'est des bons, mais c'est des mauvais souvenirs. On se souvient évidemment de 2012 et cette image de José Mourinho à genoux pendant la séance de tir au but, et je vous le dis cash, sur les 15 dernières années, je pense que c'est mon pire souvenir, même ever, je pense que c'est sans doute l'un de mes pires souvenirs en tant que supporter du Real, parce que Mourinho, c'était mon coach préféré, qui entraînait mon club préféré, avec mon joueur préféré, j'avais tous les ingrédients qui étaient réunis, et je voulais absolument que Mourinho ramène la décima. Ça sera finalement Ancelotti, un autre entraîneur que j'admire, mais voilà, ça reste vraiment un souvenir terrible, parce que cette équipe était tellement forte, tellement impressionnante, et vous en parlerez à tous les supporters de Madrid, c'était sans doute le meilleur Real de l'histoire, ou l'un des meilleurs de l'histoire. C'est aussi des bons souvenirs avec ce triplé de Ronaldo, notamment aux prolongations, alors oui, à l'époque, il n'y avait pas l'avare, et je pense qu'il y a un hors-jeu de Ronaldo, notamment sur cette frappe pied gauche. C'est également des bons souvenirs avec cette qualification, encore une fois, contre le Bayern, c'était en 2018, il y avait Benzema, Kovacic, il y avait déjà Luka Modric, il y avait Asensio en fond, une autre époque déjà, ça prouve que le temps passe à une vitesse. Ce qui nous amène donc au duel de cette rencontre, avec, évidemment, c'est pour moi le duel à ne pas louper, Rudiger contre Harry Kane. Harry Kane, aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur neuf du monde. En tout cas, c'est celui qui a la palette la plus complète, qui est capable de marquer de loin, qui a une espèce de jeu à la Karim Benzema en tant que buteur organisateur de jeu, qui a une science du football très développée. Il est bon sur les coups de pierreté, même s'il a loupé un pénalty contre la France. Il va remporter le soulier d'or. Il a toujours joué dans un club de seconde zone qui était Tottenham. Là, il rentre dans une très, très grosse écurie. Top 3 au monde, malheureusement pour lui, c'est saison blanche, mais je suis sûr qu'il remportera des trophées. Et ça se trouve, le premier trophée de sa carrière sera une Ligue des champions. En tout cas, c'est l'un des duels à ne pas louper. Et si le Real veut se qualifier, ça passera évidemment par une victoire de Rudiger dans ce duel très intéressant. Côté Real, il y a un duel qui va également se jouer. C'est Kimmich qui a été donc replacé en tant que latéral droit depuis quelques temps par Thomas Tuchel face à Vinicius. Et on peut même dire Vinicius-Rodrigo puisque depuis quelques temps, Rodrigo est sur le flanc gauche. Tandis que Vinicius a plus un rôle axial, mais il penche également vers la gauche. Comment Kimmich va aborder ce duel-là face à deux Brésiliens qui se connaissent par cœur, qui ont une vitesse dans les contre-attaques absolument légendaire ? C'est un joueur qui est très intelligent, qui est capable justement de combler son manque de vitesse parfois par une science du positionnement et tactique qui est hors du commun. C'est un joueur que je trouve très très intelligent. Mais voilà, si le Real veut gagner, ça passera évidemment par un grand match de Vinicius et de Rodrigo et donc un duel à remporter face à Kimmich. Dans les duels, on peut parler du ballon d'or puisque je pense que l'équipe, alors évidemment il y a le PSG derrière, mais selon moi l'équipe qui va passer dans cette demi-finale va remporter la Ligue des Champions. Ils auront un ascendant face au PSG ou face à Dortmund. En tout cas, à mes yeux, c'est l'équipe qui va remporter ce duel qui remportera la Ligue des Champions. Et donc, si le Real remporte la Ligue des Champions, je ne vois pas comment le ballon d'or peut échapper à Bellingham. Même chose pour Harry Kane. Si le Bayern remporte la Ligue des Champions et que l'Angleterre fait un très bon parcours à l'euro, j'aurais du mal à voir Harry Kane ne pas remporter le ballon d'or. Alors après, il y a toujours des scénarios. Bellingham ou Kane remportent la Champions League, mais Mbappé fait un euro de titan. Il marque 15 buts et il remporte l'euro. Bon, évidemment que Mbappé sera ballon d'or. Même chose pour Messi avec la Copa America. Mais voilà, c'est quand même un duel pour le ballon d'or. Foden l'a perdu. Adelan l'a perdu. Il n'y a pas Mbappé sur l'image parce qu'il était vraiment trop à droite et je n'avais pas la place. Mais évidemment qu'Mbappé est selon moi dans le top 3 avec les deux Anglais. La suite de la vidéo, c'est les clés de la rencontre. Et la clé, ça va être de résister à la pression. Je pense que le Real sera prêt. Ils ont l'habitude. Mais je pense qu'on aura rarement vu une ambiance comme on va voir du côté de Munich parce qu'il y a eu 500 000 demandes. 500 000 demandes. C'est un record dans l'histoire du club. Il y a une saison blanche. Ça fait longtemps. Enfin, si ça fait longtemps, non. C'était sous flic pendant le Covid qu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Mais il n'y avait pas le public. Ce n'était pas la même chose. Là, je pense que le Bayern, ils ont faim. Ils ont très, très faim. Et je ne sous-estimerai jamais cette écurée. Au contraire. Au contraire. Donc, si le Real veut s'imposer, il va falloir courber les Chines, plier mais ne pas rompre. Et je pense qu'une des clés, ça sera de ne pas subir trop de vagues et de ne pas encaisser 1, 2, 3 buts dans le premier quart d'heure, voire dans les 20 premières minutes. En tout cas, à mes yeux, ça fait sens. La deuxième clé, c'est les contre-attaques. Les contre-attaques, évidemment, Rodrigo, Bellingham, Vinicius. Un trio qui s'entend parfaitement. On ne s'attendait pas à ce que Bellingham arrive à combler avec autant d'aisance et de faciliter le départ de Karim Benzema. D'ailleurs, le pari a été remporté par Florentino Perez. On joue une année sans numéro 9. Bellingham, Rodrigo, Vinicius feront l'affaire. Et l'année prochaine, on prendra libre de tout contrat Kylian Mbappé. On était tous défaitistes. Personne ne s'attendait à ce que le Real fasse une saison pareille. Pour l'instant, Super Coupe, Liga et seulement deux défaites cette saison, les deux contre l'Atletico. Donc, personne n'aurait pu espérer une telle saison. Et statistiquement, c'est tout simplement la meilleure saison du Real Madrid. Donc, c'est extraordinaire. Et pourquoi cette stat, elle est intéressante ? C'est que dans les confrontations Bayern-Real, il y a six fois où le Real marque sur des contre-attaques. Et souvenez-vous, en 2014, quand le Real d'Ancelotti bat celui de Guardiola 4-0, ça passe par énormément de contre-attaques. Souvenez-vous, cette contre-attaque légendaire avec Di Maria, Benzema, Bale pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui, à l'époque, bat le record en Ligue des Champions et marque son 15e but avec cette célébration qu'il faisait comme ça en boucle. Et ça passait par des contre-attaques. Donc, évidemment, quand je vois la lenteur des défenseurs de Munich, comme il s'appelle le Coréen, Kim, Eric Dyer, ce sont des défenseurs qui sont plutôt lents. Alors, il y a Alphonso Davies qui est très rapide, mais lui, il est sur le flanc gauche. Mais sinon, Kimmich, Dyer, Kim, De Liert, ce n'est pas très rapide. Et même Opa Mekano a tendance à jouer très haut. Donc, il y aura vraiment, pour moi, la gestion de l'espace et de la profondeur qui sera utilisée côté Real Madrid. Je m'attends à un scénario où le Real va jouer, reculer dans son camp et justement profiter des espaces un peu contre Manchester City en étant quand même plus proactif. Je ne vois pas un Real assiégé pendant 90 minutes de jeu. Je pense que ce Real, avec ses 4 milieux, va pouvoir avoir la possession et faire du mal au Bayern Munich. Mais je m'attends quand même à un Bayern Munich qui va mettre la pression dans cette rencontre. Et une clé qui n'est pas en notre faveur, c'est Lucas Vazquez. C'est Lucas Cafu Vazquez. Offensivement, il est ultra performant. On l'a vu récemment. Par contre, défensivement, il a quelques lacunes. Et le problème, c'est que de son côté, il y aura Alphonso Davies qui est peut-être l'un des meilleurs du monde à son poste. En tout cas, il est très rapide. Et il y a Moussiala qui va osciller entre le poste de numéro 10 et cette aile gauche. Moussiala qui est un dribbler hors du commun. Lorsqu'il dribble, notamment près de la surface, tu as l'impression que le temps ralentit tellement il est à l'aise. Et j'avoue que j'ai une certaine inquiétude sur ce duel-là. Parce que je me dis que si Lucas Vazquez commence à prendre l'eau dès le début de la rencontre, le temps va paraître très long pour l'Espagnol. Alors, fort heureusement, Valverde sera là pour combler. L'Uruguayen qui a joué toutes les rencontres cette saison sous Ancelotti. C'est le maillon qui est indispensable à la chaîne de transmission. Je ne sais pas ce qu'on appelle ça. C'est un peu la courroie de transmission du Real Madrid. Il est au four et au moulin. Évidemment qu'il va devoir aider sans cesse l'Espagnol sur le plan défensif. Le Bayern, donc, il reste sur quand même 4 victoires consécutives. Ils ont éliminé la Lazio et Arsenal. Et ça, c'est les 11 qu'ils ont utilisés. À chaque fois, c'est un 4-2-3-1. Une fois, Moussiala est dans l'axe et contre la Lazio, une fois, il est à gauche contre Arsenal. Harry Kane dans l'axe. Leroy Sané à droite. Un milieu, Leimer-Goretska ou Pavlovitch-Goretska. En tout cas, Goretska qui a retrouvé un très, très bon niveau de jeu. Eric, d'ailleurs, est titulaire. Et pour moi, c'est un point faible à mes yeux de la défense. Avec soit De Lirt, soit Opa Mekano, soit Kim. Neuer sera dans les cages. Mais pareil, Neuer, toujours monstrueux. Mais je le trouve plus lourd, plus lent sur ses appuis. Notamment sur le but de Saka au match allé. Donc voilà, il y a quand même des motifs d'espoir. Mais j'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo, les 5 raisons de croire en la qualification du Real Madrid. Au niveau des compos probables, côté Real, on devrait avoir donc Lunin qui fera son retour puisque Kepa était titulaire contre la Real Sociedad. Mandy, Chouameni, Rudiger, Vasquez. Un milieu de terrain, Kraus, Camavinga, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Bref, pas de Real surprise côté Real Madrid. Tandis que du côté bavarois, on devrait avoir Neuer, Alphonso Davies, Kim, d'ailleurs Kimmich. Un milieu, enfin deux milieux centraux, Goretzka, Pavlovich. Trois milieux offensifs, Matistel, Müller, Moussiala. A voir. Effectivement, apparemment, Leroy Sané est blessé. On pourrait donc avoir le français. Et donc en pointe, Harry Kane. Ce qui nous amène à la partie pronostique. Donc comme je l'ai dit, vous avez 10 euros offerts, puis 100 euros sous forme de free bet remboursés avec le lien en description ou le code chronique 10. Le Bayern est favori à domicile. Pour moi, ce n'est pas surprenant. Côté à 2,47. Le match nul est coté à 3,52. Le Real est coté à 2,70. Moi, je pense... En fait, je n'imagine pas le Bayern perdre chez eux. Je pense que le Real va se qualifier au match retour. Côté à 1,50. Mais je miserai sur soit victoire du Bayern, soit match nul. On va dire match nul parce que je n'ai pas envie de paraître défaitiste. D'autant plus que le Real est en forme. Mais je pense que ce Bayern a un coup à jouer chez eux. Après, au niveau de la qualification, je vois quand même le Real Madrid. Je vois un but pour les deux équipes. Parce que les règles de la Ligue des Champions ont changé. Le but à l'extérieur, en cas d'égalité, ne compte plus double. Ce qui pousse les équipes à attaquer. Donc je pense que les deux équipes vont marquer. Et si je devais aller mettre un score exact, je verrais un partout. Ça, c'est mon score de prédilection. Côté à 5,65. Dans le pire des scénarios, je vois un 2,1 coté à 7,60. Ou alors un 2,1 coté Real Madrid qui est coté à 8. Mais voilà, si je dois parier, moi, je parierai sur le score d'un but partout. Voilà les amis. Vous pouvez me retrouver sur Instagram d'ici là pour mes stories, mes verticaux. Donnez-moi votre pronostic et votre compo pour ce choc contre le Bayern Munich. Et nous, on se retrouve demain, 23h30, pour le débrief à chaud. Avec, je l'espère, un BAMOS et une victoire du Real Madrid à vous débriefer. Ciao les amis et merci beaucoup pour votre fidélité.